Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur une nouvelle vidéo avec l'Event TKT. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne pour continuer à regarder mes vidéos dans lesquelles j'essaierai de partager avec vous le maximum de petites astuces pour nous les malvoyants. Alors si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner, c'est parti pour la vidéo. Je veux aujourd'hui parler de ma canne, comme vous voyez ici. Pourquoi suivre une formation de canne blanche ? Alors les amis, tout d'abord je suis malvoyant maintenant, moi ça fait à peu près 10 ans voire plus. Ceux qui se disent, moi je ne la ferai pas, eux c'est mort. Donc ce n'est pas pour vous les amis qui se disent, moi je ne le ferai jamais, car moi si j'étais comme vous, celui qui se dit ça dans sa tête, il ne la fera pas. Ça c'est sûr. Mais par contre, moi j'ai fait cette formation maintenant il y a à peu près un an et c'est quoi qui a motivé d'aller faire cette formation ? C'est petit à petit la perte de confiance en moi, dans mes déplacements en fait. En train de frôler les poteaux, les éviter au dernier moment, taper, heurter les poubelles des gens qui étaient devant chez eux, les trottoirs, taper sur les trottoirs, etc. C'est dès que vous avez ces petits gestes là, ça vous bloque. Vous vous dites là, il y a peut-être quelque chose là, oui. Parce que nous on la perd petit à petit cette vision en ne s'en rendant pas compte en plus du jour au lendemain. Mais dès que vous êtes à cette étape, franchement moi je veux conseiller d'aller faire cette formation. Moi j'ai été justement, suite à cela, j'ai fait une demande à la base vision d'aller faire une évaluation chez eux. Et je vous conseille max de la faire, ils sont top là-bas. Là-bas franchement, si il y a un endroit en France pour nous les malvoyants, franchement c'est la base vision. Il n'y a pas à dire, là-bas ils sont à votre écoute, ils savent de quoi il s'agit, votre maladie, etc. Votre vision, tout ça, il y a tous les professionnels qu'il faut là-bas. Il n'y a pas à dire, en tant qu'ami, je ne peux que vous conseiller d'aller là-bas et voir ensuite, bien sûr, si pour vous, la canne blanche sera utile. Moi, je vous conseille d'y aller, vous verrez sur place les professionnels, vous le conseille ou pas. Moi, pourquoi je l'ai fait justement, je me suis dit, c'est quoi ? J'avais deux choix. Je me suis dit, en tant que malvoyant, ce qui me gênait le plus, c'est le regard des gens. C'est vrai, le regard des gens avec la canne, il faut quand même l'accepter, c'est dur. Moi, la dernière des choses que j'ai envie, c'est que les gens ont pitié de moi. Moi, ce n'est pas pour que les gens ont pitié de moi, que je prends ma canne ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour être indépendant et rien demander. Car cette canne, justement, les amis, c'est comme si vous aviez un ami à côté de vous. C'est comme si votre ami, quand vous marchez à côté, il vous dit, hop, arrête-toi, là il y a une poubelle, hop, arrête-toi, tu vas taper sur le poteau. On a tous eu notre ami comme ça, nous les malvoyants, qui nous retiennent le bras ou des choses comme ça. Et bien, cette canne, justement, c'est ça. Et voilà, on n'a pas toujours un ami qui sera là pour nous. Donc, être le maximum indépendant. Et pourquoi j'ai été aussi, je me suis dit, il y a deux exemples. Est-ce que moi, en tant que l'event, je préférais être sans ma canne, me promener dans la rue et par exemple, trébucher sur une poubelle et faire une galipette carrément. Et que moi, qui n'ai pas envie que les gens, ils ont pitié de moi, justement, ils me regardent et puis ils ne savent même pas que je suis malvoyant. Eux, ça va les faire marrer, ce qui est normal d'ailleurs, je ne leur en veux pas. Ça va les faire marrer de me voir en train de faire une galipette sur une poubelle. Eux, ils voient juste une personne, ils ne se disent pas qu'ils voient mal. Ce n'est pas écrit sur l'autre fond. Donc, ils vont rigoler et puis une fois qu'ils ont compris qu'en fait, je suis malvoyant, c'est là qu'ils vont avoir pitié. Ou alors, la même situation, et là, vous vous promenez avec votre canne comme ça et là, tac, il vous fait le bruit en disant, top, là, vous êtes en train de, là, tu as mangé quelque chose. Alors, arrête-toi et que tu passes à côté de cette poubelle et que les gens, ils disent, ah oui, bon, le pauvre, il traîne avec sa canne. Mais au moins, tu as vu comment il a réussi à esquiver la poubelle, quoi. Pensez-y à ça, les amis, c'est important. Cette idée-là, moi, que j'ai eue, voilà, je voulais partager avec vous parce que ça me semblait utile d'en parler. C'est très dur de faire ce premier pas, mais une fois fait, franchement, aujourd'hui, je traîne avec ma canne et que même ceux que j'ai grandi ensemble et tout, ça me voyait avec et qu'ils disent, oh, le pauvre, comment avant, il conduisait, il avait ci, il va, ça, ça. Bon, c'est sûr, c'est gênant, mais franchement, après, vous en foutez parce que je préfère que je, moi, entends, c'est un ami, moi, justement, qui m'avait dit ça. Écoute, les mènes, toi, est-ce que tu es à l'aise avec ta canne quand tu marches ? Je lui dis oui. Il m'a dit, alors, pourquoi tu cherches ? Pourquoi tu veux savoir si lui ou lui, un tel ou un tel, il se dit ça ? Tu t'en fous de ça ? Et franchement, c'est vrai. Voilà, voilà, alors, j'espère être utile pour vous, les amis, et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, pour moi, c'est important. Je me dis que j'ai pu être utile, peut-être, pour quelqu'un, donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce bleu. Mettez en commentaire ce que vous en pensez ou si vous avez des questions ou des remarques, je vous répondrai. Alors, à la prochaine pour d'autres vidéos, les amis, avec LeventeKT. Ciao, ciao ! Ciao !